Bonjour et bienvenue. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que contrairement à certains effets de statue qui sont limités à 10 cumuls et à d'autres effets de statue qui n'ont pas de limite de cumul mais qui se perdent graduellement dans le temps, l'effet de statue feu ne diminue jamais et il disparaît d'un coup à la fin de sa durée. Ceci est l'effet d'une spécificité de cet effet de statue et je me propose ici de vous l'expliquer en vous montrant comment marche cet effet de statue. Tout d'abord, petite piqûre de rappel, je ne parle pas ici des types de dégâts mais des effets de statue et on peut diviser les effets de statue en trois groupes. Ceux qui causent un debuff ou qui ont un effet sans dégâts comme l'impact, la perforation, la glace, magnétique, virale, explosif, corrosif et radiation. Et ceux-ci ne peuvent se cumuler que jusqu'à 10. Il y a aussi ceux qui causent principalement des dégâts dans le temps, avec d'autres effets annexes mais principalement des dégâts dans le temps, le tranchant, le poison, l'électrique et le feu. Et ceux-ci n'ont pas de limite de cumul. Tout à fait à part, l'effet de statue de gaz cause une zone de dégâts par seconde. Chaque proc successif ne rajoute pas un nouvel effet de dégâts par seconde mais augmente le rayon de la zone de dégâts. Et il est aussi limité à 10 cumuls. Parmi les 4 effets de statue qui causent des dégâts par seconde, nous avons déjà vu qu'ils n'ont pas de limite de cumul. Mais ils ne se comportent pas de la même façon. Chaque proc successif de poison, d'électrique ou de tranchant va rajouter un nouvel effet de statue de dégâts par seconde, chacun avec sa durée propre de 6 secondes et sans influencer les effets de statue encore actifs dans la cible. Cependant, l'effet de statue de feu possède une durée de 6 secondes renouvelable par chaque proc successif. Ce qui veut dire que chaque proc rajoute un nouvel effet de statue de dégâts par seconde et en plus il redémarre la durée de tous les effets de statue de feu encore actifs dans la cible. C'est pour cette raison que les cumuls des effets de statue de poison électrique tranchant diminuent progressivement. Alors que l'effet de statue feu ne diminue jamais. Il peut augmenter linéairement de façon illimitée et disparaît d'un coup après les 6 secondes qui suivent le tout dernier proc. Si vous rajoutez des proc de feu dans la durée de 6 secondes du statut précédent, vous allez pouvoir continuer d'augmenter le cumul normalement sans rien perdre, même si vous faites une petite pause. Mais ce n'est pas tout ce qu'il faut savoir, car l'effet de statue feu en plus des dégâts par seconde possède encore deux autres conséquences. Tout d'abord, il met la cible en panique pendant 4 secondes, ce qui est un petit contrôle de foule. Et il réduit aussi l'armure de la cible en 50%. Mais attention ! Ces 50% sont atteints de façon graduelle. Toutes les demi-secondes, une partie de l'armure de l'ennemi est retirée, jusqu'à ce que le cap de 50% soit atteint. Ainsi, il faut attendre 2 secondes après le premier proc pour que l'armure soit réduite de 50%. Une fois que le cap est atteint et que l'effet de statue continue avec des procs successifs que vous allez rajouter, il demeure en 50%. La cible ne récupère pas non plus son armure tout d'un coup à la fin de l'effet de statue. Il lui faut environ 6 secondes pour récupérer toute son armure. Cette mécanique est bien, mais elle est assez traître. Car il faut faire attention si vous augmentez la durée de statue. Car les modes de durée de statue augmentent aussi la durée nécessaire pour atteindre le cap de 50%. De façon que si vous augmentez la durée de statue de 50%, vous allez avoir besoin de 3 secondes pour atteindre le cap de 50% de réduction d'armure. Si vous faites une augmentation de durée de statue de 5%, 4 secondes pour atteindre ce cap de réduction d'armure. Donc, pour résumer, le statut de feu possède l'avantage spécifique d'avoir une durée de 6 secondes cumulable et renouvelable. Permettant un cumul illimité, augmentant linéairement. Mais aussi, il possède une mécanique de réduction d'armure capée à 50%, mais qui ne s'applique pas tout de suite après le proc, mais qui ne se perd pas non plus tout de suite après la fin de statue. Voilà, je pense que maintenant vous savez pourquoi parfois le statut feu semble se comporter d'une façon bizarre et différente des autres effets de statue, et pourquoi il est très intéressant. C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup à vous, salut ! Merci à vous, salut !